Cher Mien, bonjour. J'espère que vous allez vraiment, vraiment super bien. Alors, ce matin, je voudrais intervenir sur ce qui fait un peu l'actualité de ma localité d'origine, c'est-à-dire Minzik au Gabon, ces derniers temps. Alors, j'ai regardé quelques médias en ligne qui relayaient l'information selon laquelle Minzik est désormais coupé du Gabon. Coupé parce que la route de Minzik, bien évidemment, est dans un état qui ne permet plus le trafic routier normal. jusqu'à ce que, bien évidemment, cette zone devient même le lieu où se commettent des accidents très graves économiquement parce que plusieurs opérateurs économiques se retrouvent avec toutes leurs marchandises embourbées dans la zone juste après l'Alara et des citoyens qui ne peuvent plus circuler librement sur leur, j'ai envie de dire, sur leur territoire. Souvent, quand on parle des choses de Minzik, surtout qui sont très négatives, les gens pensent que je fais l'autruche, c'est-à-dire que je fais comme si je ne vois pas. Je vois, mais seulement, vous vous rendrez très bien compte que, malheureusement, je n'aime pas muser, c'est-à-dire parler des mêmes choses tout le temps à des mêmes personnes, sans pourtant qu'il y ait de résultat. Alors, ce que je voudrais, c'est m'adresser à nos aînés, c'est m'adresser à nos hommes et femmes politiques et d'essayer de leur partager mon ressenti aujourd'hui. Mon ressenti aujourd'hui est que les hommes et femmes politiques du Wallentem ne pèsent plus. Parce que j'étais au Wallentem, je ne peux donc, chère Mia de tout le Gabon, veuillez m'excuser, je ne peux donc parler que du Wallentem parce que c'est le Wallentem dont j'ai la réalité la plus crue. Cette réalité est sans doute la même dans toutes les provinces du Gabon, mais pour avoir été dans le Wallentem très récemment, j'ai encore, j'ai envie de dire, la réalité crue dans mon esprit. Donc, ce que je voudrais demander à nos hommes politiques du PDG, ressortissants de la province du Wallentem, est-ce que vous pesez encore? Est-ce que vous pesez encore politiquement? Est-ce que le président de la République vous reconnaît encore une valeur? Est-ce que votre parole compte encore? J'aimerais vraiment avoir une réponse à ces questions. Quand vous vous regardez aujourd'hui la classe politique du Wallentem, du PDG, Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, depuis plus de 50 ans, est-ce que vous pensez que vous valez quelque chose? Il m'est de souvenir que lorsque j'étais enfant, eh bien, les autorités politiques de chacune des provinces du Gabon étaient des personnalités qui tapaient le poing sur la table, même devant le président de la République, Omar Bongo, pour des préoccupations qui concernent leur terroir. Aujourd'hui, on ne lit de la part des hommes et femmes politiques du Gabon entier qui sont dans le PDG que des chants à l'unisson d'un sens saumant de félicitations de vénération du président de la République. Et tout, aujourd'hui, n'est même plus discuté. Tout est commandé. Des personnalités politiques commandent des choses qui sont du ressort de l'État, donc du chef de l'État. On ne peut pas avoir à Minzik à ne pas avoir de route et penser que cela n'impacte que les gens de Minzik. Cela impacte tout le Gabon parce que le Gabon est relié au Cameroun, à la Guinée équatoriale, au travers de cette même route. Tous les compatriotes gabonais qui quittent Libreville, Port Gentil, toutes les villes pour aller se ravitailler pour leurs activités commerciales, bien évidemment au Cameroun ou en Guinée équatoriale, passent par où ? Passent par cette route de Minzik parce que la route de Medoun est encore deux fois pire que la route de Minzik. Si l'on décidait, comme on l'avait déjà fait, au moment où le pont de, j'ai envie de dire, Kangou et Belabanga étaient coupés, on devait passer par Medoun pour pouvoir venir même à Moïla. Vous vous rendez compte du gros détour ? Un pays comme le Gabon, on n'a qu'une seule route qui relie la majorité de toutes les provinces. Une seule. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas normal. Et les hommes politiques, aujourd'hui, excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans des propos dégradants, mais je trouve qu'ils n'ont plus de poids, ils n'ont plus de valeur. La République est absente, ineffective, dans chacune des provinces du Gabon. Il y a quelques brébis que l'on jette à certaines des provinces du fait d'avoir certaines personnalités politiques au pouvoir, proche du président de la République et consomme. Mais très concrètement, qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque que malheureusement, aujourd'hui, les provinces sont abandonnées à elles-mêmes. Alors que ce sont ces provinces qui relient l'intérieur du pays à la capitale. Ce sont ces provinces qui, bien évidemment, s'occupent du trafic économique de notre pays. Malheureusement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, qu'est-ce que l'on fait ? Je voudrais savoir ce que vous pouvez préconiser. Je trouve tout simplement que soit vous avez tellement perdu en valeur, en ferveur, en capacité, en tonus, soit, malheureusement, vous ne valez plus rien, vous ne valez plus grand-chose. Vous n'êtes là que pour être de figuration. Vous n'êtes là que pour être, je ne sais pas, des plaies mobiles. Vous êtes là juste pour que l'on vous téléguide, pour justifier, je ne sais pas, d'un certain pouvoir du président. Et en contrepartie, vous avez vos petits intérêts privés garantis. Parce que l'éducation que j'ai eue au village ne peut pas me laisser croire qu'il y a des hommes et des femmes au Wellington qui sont au PDG, qui ont des postes à responsabilité au PDG, qui gèrent ce pays et qui sont incapables de construire la route. J'ai été à OEM, j'étais mais des plus désolés. Je me suis dit mais j'ai été à OEM plus jeune. OEM n'a jamais été dans cette condition. OEM est devenu dégradé. OEM, il y a les nids de poules partout. Tu ne peux même pas rouler à 20 à l'heure dans la ville d'OEM. Si OEM qui est le miroir de la province, la capitale économique de la province est dans cet état, ce n'est pas Mindique. que l'on va plaindre. Si OEM qui est la capitale provinciale est dans cet état, ce n'est pas Mindique qu'on va plaindre. Regardez vous-même Bitam, le marché de Bitam, comment Bitam est sale. Les routes m'y voulent pareil, il n'y a pas de route, mais il y a des ministres de la République qui sont PDG, qui siègent tout le temps avec le PDG, qui siègent en conseil de ministre, qui ne peuvent pas taper le poing sur la table de dire que ce n'est pas possible. Dans quel gouvernement sommes-nous où nous ne pouvons pas satisfaire les préalables pour nos compatriotes ? Je pars à Mindvoul, je suis ministre parce que c'est aussi cela le rôle d'un ministre. Je le dénonce tous les jours et c'est que le rôle d'un ministre ce n'est pas dès que tu deviens ministre, tu deviens ministre de ton village, mais tu es quand même le porte-voix de ton village parce que avec la réalité que toi-même tu connais dans ton village, tu dois la porter en conseil de ministre, tu dois la porter au Parlement et de dire que s'il y a d'autres réalités comme cela dans tout le Gabon, il faut qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour que les solutions soient trouvées. il n'est pas question que les choses restent telles qu'elles sont. Mais tellement vous tous aujourd'hui, la nomination est devenue sujet à, je ne sais pas, une allégeance éternelle que vous ne vous permettez même plus de taper le poing sur la table quand il le faut. comment vous êtes ministre de la République, c'est-à-dire que vous êtes au cœur de la décision gouvernementale, au cœur de la décision d'État et vous ne pouvez pas imposer de la réalité de chez vous, imposer de la diagnostiquer sur tout l'étendue du territoire et décider de prendre des décisions qui amènent à trouver des solutions. Vous ne le faites pas. Que vous arrive-t-il ? Est-ce que ce que je constate à Mindy est aussi observable ailleurs ? Comment êtes-vous devenu des personnalités politiques qui se contentent que de peu, quand je parle de peu, c'est-à-dire de leurs intérêts privés ? Vous êtes devenus des personnalités politiques, des figures politiques qui ne se concentrent que sur leurs intérêts privés. Tant que ces intérêts privés sont encore garantis, eh bien, vous êtes heureux. Tant que vos intérêts privés sont garantis, vous êtes heureux. Vous continuez, bien évidemment, de féliciter le président de la République de l'encensé. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Qu'est-ce que vous êtes devenus ? Je voudrais le savoir. Où est passée cette fierté, cette rigueur, cette volonté de développer chez soi ? L'Oualintem est dégradée dans un état de délabrement. Et quelque chose de nouvelles que je vois dans l'Oualintem, ce sont les développements privés et personnels. c'est-à-dire, chacun construit sa maison. Chacun met les pavés devant sa route. Et quand on va vérifier les chacun, ce sont les hommes et les femmes politiques. Donc, vos intérêts privés sont pour vous devenus supérieurs à l'intérêt supérieur de la nation, supérieurs à l'intérêt général, supérieurs à cet intérêt général qui fait que vous, vous n'acceptiez pas. vos pots de vin ou vos petits fonds pour essayer de vous contenter tant que vous savez que les questions je ne sais pas, prioritaires ne sont pas résolées. Il n'y a pas de route. Ce n'est plus un secret pour personne, il n'y a pas de route. Tout le monde le sait, il n'y a pas de route au Guéman. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école. Mais vous êtes ministre, vous êtes content de rassembler les populations pour bien évidemment faire de grandes rentrées politiques ou bien de grandes occasions politiques. Mais comment sommes-nous capables de nous organiser dans ce sens alors que l'on sait que nous n'avons pas le minimum requis ? La route, l'eau, l'électricité. Comment est-ce que l'on fait ? Donc, je voudrais avoir une réponse. Est-ce que vous avez perdu de votre valeur ? Vous n'êtes devenu que des profitos situationnistes de la position du président de la République pour essayer d'engraisser en quelque sorte vos vies privées, vos intérêts particuliers ou vous voulez quand même encore une fois que l'on vous reconnaisse ce que je suppose on vous a reconnu hier, c'est-à-dire le pouvoir, la capacité de défendre son territoire, son terroir. Vous savez, je suis dans l'une des régions les plus grandes, la Nouvelle-Aquitaine, mais dans un département pas le plus grand, les Pyrénées-Atlantiques. Et dans ma ville, quand on a un homme politique qui donc est nationalement connu, a déposé sa responsabilité ou les a eus, ce homme politique fait tout pour se battre, pour que bien évidemment son territoire soit aux premières loges, son territoire soit reconnu chaque année, si ce n'est chaque six mois, le président de la République vient ici à Pau parce qu'il y a François Méroux qui travaille, qui met sa petite ville de Pau au standard qui se bat Coréan pour développer cette ville. Vous, pour développer son territoire, la communauté d'agglomération Pau-Béan-Pyrénées, elle est de plus en plus grande, de plus en plus développée, de plus en plus même les territoires les plus grands ne reçoivent pas autant d'attention parce que les hommes et femmes de chacun des territoires ici décident de se battre pour les leurs et ceux qui ont la chance ceux qui ont la chance d'être au sommet ne vont pas rester au sommet se contenter d'y rester pour leurs intérêts privés et faire tout ce qui conforte ces intérêts privés en refusant de regarder droit dans ce qu'il faut établir. vous ne défendez plus vos territoires, vous ne défendez plus le Gabon parce que c'est de la somme de la défense du chien.